Coucou, on va faire une recette de cookies ! Ok voilà, coucou, j'espère que vous allez bien ! Elles ont été plus vite que moi, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve pour une recette de cookies que vous m'avez beaucoup demandé ! Une recette que j'ai partagée sur Instagram ! Ok, donc c'est une recette à base de flocons d'avoine que j'ai testé et que je trouve juste super bonne ! Vous trouverez tous les ingrédients en barre d'informations ! Bon les filles, on y va ? On leur montre la recette ou pas ? Ah oui ! Non mais c'est une recette secrète ! C'est pas grave, on la montre quand même ? Oui ! Comme ça les mamans pourront faire de bons cookies avec les enfants ! Oui ? C'est parti ? On y va ! Pour cette recette, vous allez avoir besoin de 120 grammes de flocons d'avoine, du sucre roux, 150 grammes ! Nous allons aussi utiliser de la farine, 240 grammes ! Ainsi que 2 oeufs, de l'huile de coco, vous pouvez remplacer par de l'huile de tournesol, mais avec l'huile de coco c'est beaucoup plus bon ! Des pépites de chocolat, 150 grammes ! Pour terminer, une pincée de sel, du sucre vanille en sachet, un sachet de levure chimique et une cuillère à café de cannelle ! Ok, on y va ! Vous allez d'abord casser les oeufs, chacune elle prend un oeuf ! Avant de commencer, préchauffez votre four à 180 degrés, donc on va commencer par mélanger les oeufs avec le sucre roux. Vraiment c'est une recette assez rapide et les filles aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup m'aider et faire les cookies avec moi, et chaque fois on change, pépites de chocolat, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez ! Donc on va mettre ici la cannelle avec le sucre vanille, ainsi que la levure chimique, puis votre huile, on va bien mélanger ! Alors arrivé à ce stade-là, quand c'est bien mélangé, j'arrête d'utiliser le fouet et je prends une grande cuillère ! Je trouve que c'est beaucoup plus simple de mélanger comme ça, donc on mélange bien, c'est une farine basique, normale, vous verrez que je vous partagerai une autre recette, beaucoup plus healthy ! Et on va terminer donc par les flocons d'avoine, moi j'aime énormément, il m'arrive de mixer les flocons d'avoine et d'utiliser les flocons d'avoine comme farine ! On va terminer par ajouter donc nos pépites de chocolat, il m'arrive d'ajouter des noix ou des morceaux d'amandes, vraiment c'est une recette que vous pouvez personnaliser ! On va venir façonner nos cookies, vous pouvez choisir de faire des petits cookies, ou plutôt des grands ou des gros, ou même des formes, vraiment vous choisissez, vous allez voir ici qu'on a fait un cookies géant en forme de cœur ! Direction le four à 180 degrés, 10 minutes, surveillez bien la cuisson, et vous allez voir que vous allez obtenir des cookies délicieux, croquants, vous voyez au niveau de l'extérieur, un peu moelleux à l'intérieur ! Voilà pour cette recette, on va passer à la dégustation ! Ok voilà, la recette est terminée, et comme vous pouvez le voir, ça nous donne quand même pas mal de cookies ! Donc voilà, Haroun, vous pouvez choisir une ? Haroun, les filles, vous pouvez les goûter ? Haroun, vous faites une ? Allez-y les filles, vous goûtez ? Alors ? Hum, c'est pas bon ! Hum, Haroun, tu veux goûter ? Hum, non ? Alors les filles, c'est bon ou pas ? Oui, c'est très délicieux ! Ok, Haroun, tu goûtes ? Voilà, bah écoutez, les ingrédients sont en barre d'informations, et si j'aime vous tester la recette, n'hésitez pas à me taguer ! Bye ! Bye ! Bye, guys ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501